Next, please. Ma mère, mon père ? J'ai une famille ! Nous t'oublierons jamais, Dory. Mais si je vous oublie, moi... Ma famille me manque. Vous avez déjà ressenti ça ? Oui. Bon, alors, on y va ! Je vais être malade ! Ouais, c'est un truc de malade ! Mais là, je vais vraiment être malade ! Vous pouvez m'aider ? Pardon ! Ça me fait... J'avais pas la notion que ça faisait 13 ans déjà. Donc, je suis content, fier et flatté de faire partie à nouveau de l'aventure. Voilà ce que ça me fait. J'avais peur de pas retrouver la voix. Mais en fait, comme c'était la mienne, ça n'a pas été tellement compliqué. C'est un dauphin. Un dauphin beluga du nom de Bailey. Et Bailey, c'est un dauphin beluga qui vit dans un parc aquatique et qui a un peu perdu ses repères et qui ne sait plus utiliser son sonar. Et qui est sûr qu'il est un vrai dauphin. Donc, c'est pas normal qu'il ait une bosse. Et finalement, il va se trouver, se révéler au contact de Nemo et de Dory et de sa rencontre avec Dory. C'est quand on a tourné dans les bassins. Pour moi, c'était dur parce qu'il faisait froid déjà dans un premier temps. Et moi, je tire pas assez longtemps sous l'eau. Donc, il y avait des grosses, grosses scènes de dialogue sous l'eau qui étaient assez compliquées à faire. Et moi, en apnée, ça a été assez compliqué. Le plus dur, c'est ça. Je crois que c'est parler sous l'eau, en fait. C'est... Moi, j'ai fait le 1. Donc, j'ai appris à parler sous l'eau. T'avais eu une formation, toi. Ça arrive assez bien. Mais là, quand je vois les nouveaux arriver, je me dis wow, 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 wow. Il va falloir qu'ils parlent sous l'eau. C'est pas évident. Moi, c'est un des trucs le plus difficile que j'ai eu pour le premier. Pour deux, c'est pas aller tout seul. Pré-médiate. Cette famille. Enfin, je crois. Où ils sont ? Dory ! Ah, tu es là ! Ça y est ! Attention ! Oh, regarde-moi ça ! Elle a été enlevée, on a dû l'emmener dans ce... On sait même pas ce que c'est ! C'est un hôpital pour les poissons. Ouais ! On est plus malade ! Action ! Bah, bien sûr. Puis, c'est un tournage qui dure 6-8 semaines. Donc, forcément, on s'attache à ces personnages, quoi. On est là, on se dit, comment on va faire pour aller quitter, quoi. C'est vraiment une aventure particulière. On passe l'aspirateur, juste à côté de nous, comme vous pouvez l'entendre en ce moment. Moi, je suis vraiment attaché à mon personnage. J'ai vraiment... J'ai... Puisque vous l'avez dit, ça fait 13 ans, sans m'en rendre compte, ça fait quand même 13 ans que souvent, quand je croise des mamans ou des parents, ils disent, regarde, c'est le monsieur qui fait marin. Pour les enfants, ça ne veut rien dire, parce que c'est qu'une voix. Mais j'ai vécu avec pendant toutes ces années-là. Je pense qu'il faut allusion à ton rôle de marin dans le film de Patrice Harbois. Voilà. NEMO ! NEMO ! Ouais, bah oui. Bravo. Et dans le 1, c'est... Waouh. Waouh. Waouh, non ? C'est les premières répliques du film. Pixar présente. Moi, ce serait... Waouh. Niwaii-nya. Mama Viti. Va. Sa-da-da. Tu tu es naïo. Un, ce n'est pas des mousses, hein ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Des années... Regarde, Bambi. Cette forêt, c'est à toi. Il y en a plein. 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 C'est un souvenir que j'arriverai jamais à retirer de ma mémoire, mais qui a brûlé pas mal de mes neurones. Moi, je tourne un prochain film là, cet été. Et puis, en tournée à la rentrée ensuite, avec Gad Elmaleh, sur scène. Et puis, je serai dans le premier film de Franck. Ça s'incruste. Vous savez quoi ? Les NEMO, les NEMO. Les Disney, je crois qu'on n'a pas besoin d'insister les enfants à y aller, ça paraît comme une évidence. C'est comme l'école, c'est obligatoire. Donc, n'insistez pas les enfants à y aller. C'est comme l'école sans la cantine. Gérard, dégage, dégage, dégage ! Allez, plus que ça ! Qu'est-ce qu'on t'a dit, hein ? Vous avez aucun souci à vous faire. Il faut aller voir les Disney. Quand y a un Disney qui sort, faut aller le voir. Next, please.